bonsoir un bonjour à vous on se trouve aujourd'hui pour les chroniques de qui tire chronique dans lequel nous allons découvrir ce que le marchand du néant nous a apporté cette semaine évidemment ce sera sur pc ps4 en fait toutes les plateformes en fait notre fameux scrocs du néant sera pour pc et playstation sur le relais chronia sur saturn pour xbox il sera sur leonov sur saturn pas du tout c'est sur europa et enfin il se trouvera sur le relais larunda sur mercure pour les nintendo switch nous allons commencer évidemment avec pc puisque je suis sur pc alors pour commencer on a affiche n'est pas peur une belle affiche qu'on pourra mettre dans notre vaisseau on enchaîne directement avec un chatty corpus accru pour les mêlées donc un mode de faction secousse donc 60% d'électricité 60% de chance de statut pour les pistolets un expulse greener donc un mode de faction pour les pistolets stocks de balles accru sans détail du chargeur ensuite deux masques pour les sentinelles donc un prisma et un qui tire un petit booster de ressources trois jours à 400 du cas ouais ça fait quand même mal cinq spectres d'artilleuse lourde corrompu pour 100 du cas ensuite on a une petite déco pour le téno un aspect gorgon le ziloc petit arme à xp qui voudra de l'xp de palier un glyph une petite statuette de cavat les plastrons prisma avec les deux les deux jambières ainsi que la syandana un ornement un skin de pistolet les doubles décorions prisma donc des armes darkwing ainsi qu'un petit canon plaqué rubé d'eau accru donc évidemment le mode de dégâts pour les fusils darkwing une petite une petite carte avec un petit glyph la vastiloc donc je suis très content c'est une arme que j'avais pas donc je vais pouvoir à l'xp et enfin les sables d'inaros pour avoir accès évidemment à la quête pour débloquer in aros bien maintenant évidemment on va passer au console donc vous commencez avec un petit skin pour pistolet ensuite vous avez point de pression accru un mode très important et très utilisé évidemment ensuite vous avez main rapide accru pour recharger plus vite ensuite vous avez continuité accru pareil un mode assez important vous avez les décorations prisma donc avec les épaulières les jambières et le plastron on enchaîne encore avec du prisma avec la scana prisma la relique axi a2 je me souviens plus je crois que c'était pour les double lex une petite posture qui tire on enchaîne avec un mode de faction contre les infestés une petite armure de cubro une petite décoration pour votre opérateur un skin immortel pour hydroïde une petite décoration avec une scie en dana et qui tire un petit skin pour la redimeur et pour le petit corps une petite palette de couleurs donc bleu violet avec un peu de gris ensuite on a un emblème donc un leader emblème là ça se voit pas très bien mais en gros il ya une petite tête de cubro ici avec un une petite lune on va dire ça comme ça un ornement pour décorer votre vaisseau avec une affiche le alikar vrais ça c'est une arme aussi que je n'ai pas il me semble donc j'espère qu'elle va bon elle va forcément revenir mais du coup je l'attends avec impatience pour évidemment augmenter mon xp de palier une éphéméra donc c'est pas de fait et enfin évidemment les sable d'inaros l'indétrônable pour avoir accès à la quête pour débloquer naros en fait on l'a dit juste avant et bien voilà pour cette semaine voilà ce que notre petit escroc du néant nous a apporté si cette vidéo vous a plu vous a été utile n'hésitez pas à vous abonner à la liker ou encore à la partager et nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo tchouz solitude c'est ma cité trop nordique à décapité le clim n'est qu'une qualité même les dragons vont paniquer les griffes par mon palité nos vacines est arrivé mon armée est à l'unirage dans la main on va tout liqué mentalité terrier libérer la place la route est guidée regarder nos traces l'amour est aveugle dans ma femme meurt sans la beauté extérieure tous vos femmes meurtent